L'utilisation de graphiques mimant la dynamique du système au cours du temps, en anglais Behavior Over Time Graph ou BOTG, est une première forme de modèle devant aider la participation et l'échange des points de vue entre les acteurs. Partant d'une histoire, racontant le développement de l'offre de soins ou de la gouvernance, nous représenterons l'évolution dans le temps du système en se centrant sur une variable de ce système. Le point de départ serait donc de raconter une histoire de la situation qui nous intéresse. Nous porterons alors une attention particulière à Quels sont les éléments du système acteurs et actions ? Quelles sont les limites et caractéristiques importantes du contexte du système ? Autour de quoi, but, enjeu, problème, interagissent les éléments du système ? Le suivi du but, de l'enjeu ou du problème nécessite alors l'identification de variables qui décrivent ces trois éléments. Pour rappel, une variable est un facteur qui peut prendre une valeur, qui peut augmenter ou diminuer. Pour concevoir le graphique mimant la dynamique du système, BOTG, au cours du temps, nous devrons choisir une ou plusieurs variables. L'axe vertical des graphiques reprendra les valeurs de la variable d'intérêt et l'axe horizontal reprendra les valeurs de la variable temps. Par exemple, la variable d'intérêt pourrait être la continuité des soins. Celle-ci peut donc augmenter ou diminuer. Pour décrire l'évolution de la variable au cours du temps, nous chercherons dans l'histoire les repères temporels pertinents, locaux ou contextuels. Nous tâcherons ainsi de décrire les moments d'équilibre, les phases de transition ou les ordres émergents. Par exemple, quand une personne hospitalisée doit retourner à domicile, la continuité des soins peut diminuer fortement. Nous essaierons ensuite d'identifier dans l'histoire les événements liés à la dynamique du système. Ces événements peuvent notamment être liés à la mise en œuvre d'une action ou des actions, à des nouvelles interactions entre acteurs ou à des changements du contexte. Nous décrirons donc de manière narrative quels sont ces changements et comment ces changements auraient-ils pu influencer la dynamique du système. À travers ce travail participatif, nous commencerons donc à identifier des mécanismes potentiels. Par exemple, la continuité des soins peut diminuer, suite à la compétition potentielle pour le suivi du patient à domicile, entre l'hôpital, qui pourrait être amené à envoyer sa propre équipe, et les services de soins à domicile, qui classiquement jouent le rôle de soins à domicile. Les mécanismes potentiels identifiés lors de la conception du BOTG, dès son interprétation, devra nous permettre de mettre à jour notre théorie de changement. Sous-titrage Société Radio-Canada